Donc voilà le logiciel du cycle de vie qui nous permet de mesurer, vous voyez, tous les impacts environnementaux. L'éco-conception c'est avant tout de mettre en place des nouveaux produits innovants, très respectueux de l'environnement. Et ceci en regardant à la fois les matières premières, les emballages, les composants qu'on utilise, car ceux-ci ont aussi leur impact sur le côté environnemental. La démarche d'éco-conception, elle vise à étudier chaque élément, à chaque étape de vie du produit, pour se poser la question, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour pouvoir améliorer mon produit ? Cette démarche d'éco-conception, concrètement chez Eurotab, elle passe par l'utilisation d'un logiciel spécifique. Cet outil nous permet de mesurer sur différents critères, notamment le changement climatique, l'eutrophisation, la consommation d'énergie non renouvelable et la consommation d'eau. Ensuite, nous, bien sûr, avec cet outil, en changeant les matières premières ou les composants, on peut voir comment on peut réduire ces quatre impacts qui nous semblent prioritaires. Bien sûr, le consommateur va toujours avoir une exigence en termes d'efficacité, de lavage, si je reprends l'exemple du lave-vaisselle, de sa vaisselle, mais il va également avoir des exigences sur la composition de sa tablette. Quel est le pourcentage d'ingrédients naturels, par exemple, qui est contenu dans ma formule ? Le consommateur va aussi avoir des exigences sur cette destruction de tablette, sa biodégradabilité, est-ce qu'une fois qu'elle a été utilisée, est-ce qu'elle est neutre sur l'environnement ou est-ce qu'elle va produire un impact ? Donc là, on parle vraiment de la tablette dans son usage, sa formulation, sa destruction, mais il y a également le packaging autour. Cette démarche nous a permis de développer un produit très éco-conçu. Nous avons commencé par réduire énormément le poids, nous sommes passés de 16 grammes à 12 grammes. Il contient 94% de produits d'origine végétale, il est à 99% biodégradable et on assure en effet une réduction environnementale de plus de 30% par rapport à un produit standard. Le consommateur sur le packaging va pouvoir retrouver un certain nombre d'informations qui vont lui montrer que le produit a été éco-conçu et s'est inscrit dans une démarche d'éco-conception. Des indicateurs comme le pourcentage d'ingrédients naturels contenus dans la formule ou le pourcentage de biodégradabilité ou des indicateurs sur des composants présents ou absents, comme par exemple des produits sans parfum, sans colorant, sans conservateur ou au contraire avec des actifs d'origine naturelle, 100% naturel. Donc ce sont ce genre d'indicateurs que le consommateur va pouvoir retrouver sur le packaging.